Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau concept de vidéo, donc sur la chaîne on n'a jamais vraiment fait ça, mais je me suis dit que ça serait intéressant, surtout que je suis allé voir un film au cinéma que j'ai vraiment vraiment adoré et j'avais très 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 envie de vous en parler et de vous expliquer pourquoi est-ce que je l'ai adoré. Alors je vous préviens tout de suite, je suis pas du tout spécialiste en cinéma, je m'y connais pas spécialement, pas plus que n'importe lequel d'entre vous, donc là je vais pas vous donner un avis de quelqu'un qui est extrêmement expérimenté, d'un cinéphile ou quoi que ce soit, c'est la vie de quelqu'un qui va au cinéma comme tout le monde et qui a aimé un film ou pas aimé un film, voilà je vais vous donner mon avis à travers ces vidéos là. Et le film dont on va parler aujourd'hui c'est Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Donc c'est un film qui a été réalisé par Philippe Lachaud, donc Philippe Lachaud qui était à l'époque dans la bande à Fifi, qui était le leader de la bande à Fifi, nous avons également Didier Bourdon entre autres et Elodie Fontan. Donc de quoi ça parle-t-il que cette histoire de parfum de Cupidon sur Nicky Larson ? En gros Nicky Larson est un genre de mercenaire que les gens viennent recruter pour qu'il accomplisse des tâches, des missions particulièrement dangereuses, il est particulièrement talentueux, il peut tirer 6 balles au même endroit. Il va se retrouver engagé par Didier Bourdon donc qui va lui confier une tâche concernant, donc il va devoir garder, surveiller ou je ne sais pas trop quoi, enfin je ne me rappelle plus très bien ce qu'il doit faire d'ailleurs avec ce parfum de Cupidon, mais le fait est que, bam, il va le perdre et toute l'histoire va tourner autour de ça, il faut absolument retrouver le parfum de Cupidon parce que c'est la merde, voilà. C'est vraiment, apparemment c'est super dangereux, en gros c'est un parfum qui, dès que vous le sentez, quelqu'un l'utilise, si vous venez le sentir sur lui, vous tombez instantanément amoureux de la personne qui porte le parfum. Donc voilà, donc au début vous avez donc Nicky Larson qui en fait l'expérience sur Didier Bourdon, il tombe donc amoureux de Didier Bourdon, ce que je trouve assez rigolo. Du coup c'est pour ça aussi que Nicky Larson va être vachement motivé pour retrouver ce parfum de Cupidon, pour retrouver également l'antidote, parce que lui qui est un énorme obsédé sexuel et particulièrement complètement accro aux femmes, et bah ça le fait bien chier d'être accro soudainement à un homme. Il va se retrouver à vouloir à tout prix retrouver le parfum de Cupidon et l'antidote, et c'est ainsi que commence le film. Alors par contre avant d'aller plus loin, là pour l'instant je ne vous ai pas spoilé, parce que c'est ce qu'on voit dans les bandes annonces, c'est ce qu'on voit également sur internet quand on lit les synopsis, mais par contre dans cette vidéo ça va spoiler à mort, donc si vous ne voulez pas avoir d'avis et ne pas que... Enfin si vous ne voulez pas que je vous gâche votre film quoi, ne regardez pas cette vidéo bien sûr. Personnellement, moi le film je l'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai trouvé ça super. En tant que gars qui aime beaucoup le manga à la base, Nicky Larson, que je regardais quand j'étais petit, quand ça passait à la télé, j'ai vraiment trouvé qu'on retrouvait justement très très bien l'esprit de Nicky Larson, il y avait vraiment tout qui était super bien fait, enfin il y avait des références mais de partout. Alors ça c'était génial quoi. Et alors ce qui est bien c'est que ce n'est pas des références qui vous sautent au visage comme ça, et si vous n'avez pas vu les Nicky Larson ou si vous n'avez pas connu de manière plus générale le club Dorothée, bon moi je n'ai pas connu le club Dorothée, je suis un peu trop jeune pour avoir connu ça, mais ce que je connais du club Dorothée je l'ai appris sur la chaîne du Joueur du Grenier notamment, mais du coup j'en connais quand même suffisamment pour avoir compris pas mal de références, et mes parents qui eux n'ont aucune référence du club Dorothée, qui n'ont pas vraiment suivi cette histoire là, qui n'ont pas non plus du tout les codes manga, tout ça, ils ne connaissent rien, je suis allé au cinéma avec eux, et bien ils ont adoré le film quand même, et ils n'ont pas l'impression d'être passés à côté de quelque chose en fait. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous ces clins d'œil, toutes ces petites références, sont suffisamment bien faites pour que tu puisses passer à côté, on va dire. Donc tu n'es pas obligé de connaître absolument tout ce qu'il y a autour de l'univers du club Dorothée, de Nicky Larson, des mangas en règle générale, pour comprendre le film. Si tu ne les vois pas, les références, tu avances quand même, tu passes à côté, mais comme tu passerais à côté d'un pot de fleurs, qui parlerait à des grands collectionneurs de pots de fleurs, mais toi tu t'en fous, pour toi c'est juste un pot de fleurs, d'accord, ok, on passe, on s'en fout. Elle était super bizarre ma métaphore. Voilà, donc vraiment, c'est un film que tu peux regarder sans connaître Nicky Larson de base, tu vas quand même l'apprécier, tu peux vraiment beaucoup l'apprécier, la preuve mes parents qui ne connaissent rien ont adoré. Et donc je vous disais, les références, mais il y en a partout. Genre à un moment donné, vous avez une petite apparition de tortue géniale, de Dragon Ball, ok, d'accord. À un moment donné, il y a Dorothée qui fait un caméo dans le film, c'est quand même assez génial, donc du coup elle appuie le clin d'œil en faisant, ouais, j'aime bien vos chaussettes là, les jaunes et rouges à petits pois, ça fait référence à une chanson de Dorothée à l'époque du club d'eau. Ils ont mis le corbeau, le corbeau de Nicky Larson qui est emblématique. En fait, pour ceux qui n'ont pas vu Nicky Larson, quand Nicky Larson fait un gros bide, ou alors quand Nicky Larson subit un moment de honte intense, un grand moment de solitude, il y a un petit corbeau qui passe derrière lui comme ça en laissant une traînée de petits poings et c'est là pour souligner que, oulala, gros moment de solitude, là c'est très gênant ce qui est en train de se passer et à un moment, tout à la fin du film, ils le font, ils ont fait passer le corbeau, mais sauf que c'est un vrai corbeau. Et là, encore une fois, si tu n'as pas vu Nicky Larson de base, tu ne vois même pas en fait qu'il y a un corbeau qui passe, mais moi, en tant que fan de Nicky Larson de base, j'ai dit « Ah putain, le corbeau ! Mais c'est génial, c'est trop bien, ils l'ont mis ! » et ça ne te parasite pas du tout, c'est ça qui est génial. Toutes les références ne parasitent pas du tout le film, je veux dire. Pareil, le petit corbeau à un moment, mais celui du dessin animé, donc dessiné comme dans le dessin animé, vous le voyez à un moment sur un tag, sur un mur. Vous avez aussi un caméo du mec qui chantait la chanson du générique de Nicky Larson, qui rechante la chanson en mode un peu plus jazz. À un moment donné, ils se rendent à un bal et vous avez le chanteur du bal qui est en train de chanter le générique de Nicky Larson. Et pour pas trop briser le quatrième mur, au moment où il prononce le nom, Nicky Larson, vous avez le son qui descend, et une conversation entre Nicky et Laura, et vous avez ensuite le son qui reprend. Puis dès que dans le générique, normalement, il est censé dire « Nicky Larson ne craint personne », hop, on arrête de chanter à ce moment-là, c'est fini. Comme ça, on ne brise pas le quatrième mur, parce que ça n'aurait aucun sens que le chanteur connaisse, qu'il y ait eu un hymne à la gloire de Nicky Larson dans le film, ça n'aurait pas de sens. Donc là, pour le coup, c'est très très bien fait, c'est super bien amené, je trouve. Ça, c'était pour les références. Autre chose qui est vraiment très très bien dans le film, c'est l'humour qui tourne autour du personnage. Donc déjà, au niveau adaptation, on est totalement dans un espèce de mix entre l'humour de Philippe Lachaud et l'humour de Nicky Larson, et ça rend vraiment super bien, quoi. On a des blagues qui sont très portées sur le cul, mais en même temps, c'est Nicky Larson, donc c'est normal. Enfin, c'est évident que tu vas voir un film de Nicky Larson, tu t'attends à avoir des blagues sur le cul, sur les filles. L'humour est génial. Enfin, c'est vraiment... On retrouve bien l'humour de Philippe Lachaud qui était déjà présent dans Alibi.com, avec les enfants qui s'en prennent plein la gueule. Genre, dès qu'il y a un enfant, tu sais très bien qu'il va se prendre un coup de pelle dans la tronche ou... La violence gratuite sur les... Alors, je suis enseignant, je ne devrais pas dire ça, mais la violence gratuite sur les enfants quand c'est dans un film, ça me fait toujours beaucoup rigoler. Surtout si on ne le voit pas, voilà, quand c'est humoristique, évidemment, quand c'est le but de te faire rire. Moi, ça me fait beaucoup rigoler. Moi, j'aime bien voir les enfants qui s'en prennent plein la tronche dans les films. Je trouve ça drôle. Ça me fait rire. J'ai vraiment éclaté de rire à plusieurs moments et c'est vraiment quelque chose qui ne m'arrive pas souvent du tout. Donc vraiment, c'est que c'était très très drôle, quoi. Ou alors que ce film me correspond totalement. Ce film, c'était totalement mon style d'humour et dans ce cas-là, c'est pour ça que j'ai rigolé aussi. Mais en tout cas, vraiment pour que je rigole de bon cœur et de manière spontanée comme ça, c'est que vraiment, le film, je l'ai trouvé vraiment drôle, quoi. Ça m'a vraiment fait rire, pour le coup. Et je repense encore à pas mal de scènes qui m'ont vraiment beaucoup fait marrer. J'ai même envie de le revoir, c'est pour vous dire. Parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé ça super bien. Et puis pareil, la scène où... La scène où le mec, il tire des canards dans un aspirateur. Là, il balance des canards sur les gens. Il y a un moment où il y a un gros plan sur un canard qui... Comme ça. C'est con, mais c'était drôle, quoi. C'est complètement débile, mais c'est drôle. Ça me fait rire. Et d'ailleurs, toute la salle a rigolé à ce moment-là, quoi. Franchement, c'est un bon film. C'est vraiment un très bon film. Si vous ne l'avez pas vu, foncez le voir. C'est super bien. Autre chose qu'on peut saluer, c'est vraiment la fidélité à l'œuvre. Alors même si je ne suis pas forcément un fervent défenseur du... Oui, si ce n'est pas fidèle, c'est que ce n'est pas un bon film. Mais là, pour le coup, on retrouve bien Nicky Larson, on retrouve bien le personnage. Parce que je pars quand même du principe que, pour prendre l'exemple du film Death Note, ça n'avait rien à voir avec Death Note. Enfin, je veux dire, elle, ce n'est pas elle. Kira, ce n'est pas Kira. Misa, ce n'est pas Misa. Enfin, il n'y avait aucun personnage qui correspondait. Enfin, je veux dire, quand tu prends un matériau qui existe déjà, c'est-à-dire le manga Death Note, il faut quand même s'arranger pour qu'il y ait des choses que tu réutilises. Et pas que ce soit juste le cahier que tu réutilises et que tu appelles... Enfin, ou alors, il fallait changer carrément le nom de tous les personnages. Parce que là, quand j'ai vu que Kira, c'était devenu ça, que elle, c'était devenu ça, j'étais vraiment scandalisé. Alors qu'ils les auraient appelés n'importe comment, genre Joseph ou Robert, on m'en serait battu les steaks. Parce que ce n'est pas les personnages que je connais. Donc, du coup, ça ne me dérange pas que ces personnages soient avec ces traits de caractère-là. Mais quand tu réutilises les mêmes personnages, il faut quand même t'arranger pour que ce soit les mêmes personnages. Je trouve ça assez logique. Encore une fois, ce n'est que mon avis. Donc là, si tu prends un film sur Nicky Larson, il faut quand même s'arranger pour que Nicky Larson, il corresponde à celui que tu connais dans le manga et à celui qui a fait la réussite du manga aussi. Parce que pourquoi vouloir reprendre le personnage de Kira si c'est pour le changer complètement, pour repartir sur Death Note, et au final, que ça fasse une version de Kira moins bien que ce que c'était à la base ? Ça n'a aucun sens. Autant regarder le Kira qu'on connaît de base et s'arranger pour que le personnage soit le plus fidèle possible. Là, c'est ce qu'ils ont fait avec Nicky Larson. Le personnage est ultra fidèle, tout en apportant bien évidemment la façon de jouer de Philippe Lachaud qui correspond totalement. Moi, j'ai trouvé ça super bien. Tous les personnages sont vraiment ultra bien faits. C'est vraiment très très proche de ce qu'on a vu dans le manga. Donc franchement, c'est super agréable. On les voit et ils sont bien faits. Ça ne fait pas du tout cosplay raté comme ça peut l'être dans d'autres mangas. Alors après, forcément, c'est des personnages de manga qui sont des gens de la vie de tous les jours. Donc c'est assez facile finalement à adapter. Ce n'est pas comme si vous aviez un Naruto ou un Bleach à adapter où là, c'est plus compliqué parce qu'il y a des éléments un petit peu farfelus qui sont un petit peu plausibles uniquement dans un manga. Mais dans un film, ça ferait un peu effet cosplay raté. Là, ce n'est pas du tout le cas. Ils ont même réussi à mettre des éléments comme le gros marteau, la grosse masse de Laura. Et à ce que ça soit logique, à ce que ça colle bien, franchement, c'est super bien fait à ce niveau-là. Et on a vraiment la sensation de voir le manga en film, mais sans que ça fasse cheap, quoi. C'est vraiment super bien fait. Surtout que les personnages sont vraiment ultra respectés. C'est strictement les mêmes. Même au niveau des caractères, des dialogues, c'est typiquement des dialogues que tu pourrais entendre dans le manga Niki Larson, mais avec un scénario inédit, avec quelque chose, avec des acteurs, avec un humour qui est propre à l'équipe de la bande à Fifi. Et franchement, ça colle tellement bien ensemble. Mais faites la suite ! Sachant que la suite est apparemment prévue puisque à la fin, on voit qu'il est écrit à suivre. Donc normalement, il va y avoir une suite. Et franchement, j'ai très, très hâte. Et là, ils ont mis la barre tellement haut. J'ai peur que ça se ramasse pour un deuxième volet. Mais on verra. Je leur fais quand même confiance parce que jusqu'à présent, Philippe Lachaud m'a rarement déçu. J'avais adoré Babysitting. J'ai pas vu Babysitting 2. Il a écrit le scénario de Paris à tout prix aussi que j'ai regardé et que j'ai vraiment bien aimé. Alibi.com, j'avais beaucoup aimé aussi. Pour l'instant, pour moi, Philippe Lachaud, c'est un sans faute. Donc je lui fais confiance totalement pour la suite de Niki Larson. Et dernier point que j'ai adoré, et non des moindres, les scènes d'action. Les scènes d'action dans ce film, je les trouve vraiment grandioses. Elles sont super bien faites. Il y a des effets spéciaux, mais dans une comédie française, des effets spéciaux comme ça, waouh, j'étais vraiment sur le cul pour le coup. À un moment donné, je reparle de la balle que Niki Larson tire ou on tourne autour. Vous voyez la balle, vous tournez autour de la balle. À un moment, elle passe dans une canette de Red Bull. Vous suivez la balle dans le trou de la canette et après, vous ressortez de l'autre côté avec la balle. Il y a des effets, mais c'est vraiment super bien fait. Et ça ne fait pas du tout cheap, encore une fois. C'est vraiment bien fait. Et la scène d'action finale, personnellement, moi, j'ai adoré. Franchement, j'étais comme ça sur mon siège. J'étais là, oh, c'est trop cool ! Parce que vous avez des plans iconiques de Niki Larson qui reviennent. Vous avez une scène d'action qui est vraiment... C'est trop stylé, quoi. T'as envie d'aller avec eux et de t'amuser avec eux en tapant des méchants, quoi, limite. Et l'intrigue en elle-même, même, est très très sympa aussi à suivre. C'est super intéressant. Moi, j'ai vraiment trouvé ça cool. Et maintenant, on va partir sur les points un petit peu négatifs. Personnellement, j'en ai trouvé qu'un seul vrai point un peu négatif. C'est parfois le jeu d'acteur qui est quand même pas terrible. Notamment au début. En fait, le premier quart d'heure du film, vous avez la scène d'intro où vous avez Mammouth qui se bat avec Niki Larson autour du corps dénudé de Jarry. Donc ça, c'est... Bon, ok, c'était assez rigolo. Cette scène-là, moi, je la valide. Elle est marrante. Je suis très bon public. Je vous ai dit, si vous n'avez pas aimé cette scène parce que vous l'avez trouvée beauf, je suis désolé, moi, je suis bon public. C'est le genre de truc qui me fait rire. Voilà. Tu fais apparaître une tub à l'écran, ça me fait marrer. Voilà. Je suis complètement con, qu'est-ce que vous voulez ? Et donc, du coup, il y a cette scène d'intro que je trouve assez cool. Et après, il y a toute la phase d'amorce du scénario avec la rencontre avec Didier Bourdon, la rencontre avec... Donc, toute la partie développement de personnages du début où on fait connaissance avec Niki, on fait connaissance avec Laura, qui n'est pas toujours super bien joué. Alors, je ne sais pas si c'est fait exprès et si c'est fait pour donner un style un peu comme le manga où ce n'était pas bien joué non plus dans le manga pour la VF ou si ce n'est pas intentionnel. Mais des fois, je trouve que ça sonne un peu faux. Voilà. C'est juste un tout petit point négatif. Je trouve que des fois, Philippe Lachaud, quand notamment, il essaye d'avoir une conversation sérieuse avec Didier Bourdon, ça passe moyen, quoi. On voit qu'il joue, on voit que c'est pas... Enfin, on voit que là, pour le coup, on n'y croit pas trop. Voilà. Mais sinon, en dehors de ça, passez ce petit quart d'heure, dizaine de minutes d'amorce de l'intrigue, vous entrez dedans et là, c'est le festival, c'est drôle, c'est génial. Et là, c'est super. Passé cette amorce, le film devient génial et la phase d'amorce, je trouve qu'elle manque un petit peu de rythme et que c'est pas toujours très bien joué. Voilà. Donc maintenant, pour conclure avec cette vidéo, ce film, vraiment, vaut largement le détour. Personnellement, je l'ai adoré, j'ai passé un très bon moment, j'ai beaucoup rigolé. C'est, je pense, de très très loin, la meilleure adaptation de manga en film que j'ai jamais vue. Je pense que vous l'avez compris à travers cette vidéo, vous avez vu à quel point je suis enthousiaste à l'idée de parler de ce film. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, j'aimerais beaucoup savoir ce que vous, vous en avez pensé, même si vous l'avez pas aimé. C'est vraiment un avis totalement subjectif que je vous donne là, en tant que personne qui ne connaît pas spécialement le cinéma plus que n'importe qui et de quelqu'un qui a bien aimé le manga, qui a adoré le manga quand il était jeune. Voilà, vous avez l'avis de quelqu'un qui a grandi dans les années 90 et qui connaît un petit peu 2-3 codes de Nicky Larson. Voilà. Je vous fais tout plein de bisous, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et dites-moi aussi si ce genre de vidéo vous plaît auquel cas j'en referai d'autres. Il y a plein de films qui arrivent que j'ai envie de voir donc du coup je pense que ça peut être intéressant peut-être de vous partager mon ressenti. Si ça vous intéresse, dites-le dans les commentaires. Si ça ne vous intéresse pas, dites-le aussi. Voilà, je suis prêt à tout entendre, il n'y a pas de problème. Allez, je vous fais des bisous et à la prochaine les copains. C'était Xionix S. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501